Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bas-di-bas, deux minutes, deux minutes, bas-di-bas, oui, bas-di-bas, deux minutes, deux minutes, bas-di-bas, les deux minutes du peuple. Êtes-vous de ceux qui draguent sur Internet ? Bon, qu'est-ce qu'il dit là ? Décris-toi en quatre mots. Et merde, pourquoi les meufs veulent toutes qu'on se décrive ? Bon, sensible, vif, honnête, bon, ça fait trois. Ok, je vais mettre comme quatrième mot, mais pourquoi elle veut quatre mots ? Bon, tiens, cornemuse. Et elle répond, j'aime bien qu'un homme soit cornemuse. Bon, là, j'en ai marre, je joue le tout pour le tout. Décris-moi ton sexe. Oh, je crois que j'ai fait une faute de frappe, là. Elle répond, qu'est-ce qu'un segret ? Moi, j'aime mieux ça, je suis peut-être allé trop vite. Et elle rapplique encore, serais-tu du type macho ? Mais elle veut m'insulter, la pétasse. Mais elle veut m'insulter, la pétasse, mais je vais lui dire en façon de penser, c'est de pouf, lui dire en façon de penser, c'est de pouf, va t'en voir. Que veux-tu dire par là ? Hé, crac, qu'est-ce que tu dis de ça ? Sa réponse, ma bouche s'est glissée sur ton corps. Oh, merde, ma main s'est glissée sur ton buste. Sa réponse ? Une erreur s'est glissée sur votre disque, veuillez redémarrer. C'est pas vrai, merde ! Pardon, chérie ? J'entends pas ce que tu dis ! Bon, c'est malin, la v'là qui s'amène. Je suis allé ! Oui, oui, j'arrive ! Bon, revoilà ma correspondante. Elle dit, pour que tu puisses entendre ma voix, je t'ai expédié une petite chanson que j'ai faite avec des amis. On va télécharger ça. Play ! Bon, je vais quand même lui écrire un compliment. Je n'ai jamais entendu une aussi belle chanson... Non, je n'ai jamais entendu une telle merveille. Non, je n'ai jamais entendu ta chanson car le son est pourri. Sa réponse ? J'aimerais t'embrasser. Moi aussi. Bon, qu'est-ce que tu fais, là ? Je communique par affaire. Quoi ? C'est une commande. C'est écrit, envoie-moi une photo de tes deux cuisses. Oh, c'est une faute de frappe. Quoi ? C'est envoie-moi bientôt les deux caisses que je voulais... Deux caisses de quoi ? Bah, c'est... C'est écrit, je bande et te désire. Deux bandes adhésives, voilà, c'est une faute de frappe. Je jouirai comme une salope, mon très cher. Non, non, elle dit, vous joindrez dans l'enveloppe votre chèque, c'est une faute de frappe. Et ça, c'est une frappe par ta faute. Bon, qui pourrais-je appeler aujourd'hui ? Voyons voir la liste. Marlène, Mireille, Caroline, non, pas envie. Geneviève, Isabelle, Christine, non, pas envie. Sandra, Élise, Nicole, non, pas envie. Tiens, c'est marrant, je connais plein de filles qui s'appellent non, pas envie. Allô ? Salut. Salut, Mireille. C'est Chantal. Oui, je vous dis salut, Chantal. Et qui est Mireille ? Oh, c'est rien, c'est mon garagiste. Comment vas-tu, toi ? Georges, est-ce que tu vois quelqu'un ? Attends, on peut voir. Non, je ne vois personne, nous sommes seuls, tu peux me parler. Est-ce que t'as une maîtresse ? Bien sûr que j'aime tes tresses. Il fut un temps où on se voyait et tu me téléphonais. Et maintenant, tu viens passer une nuit et tout à coup, je ne te vois plus. C'est ce qui arrive quand t'éteins la lampe, chérie. Aurais-tu une aventure de temps en temps, mon minou ? J'en ai plusieurs aventures de Tintin et Minou, je peux t'en prêter une ? Eh bien, je vais être franche. Oh, je dois te laisser, j'ai quelque chose sur le feu. Il y a quelqu'un à la porte. Ma voiture est mal garée. Négoïs, salauds, négoïs, salauds. Bon, qui pourrais-je bien appeler ? Ah, cette fille que j'ai rencontrée au bar hier soir. Tiens, j'ai sa carte ici, je vais essayer de la rejoindre. La la la. Allô ? Isabelle ? Oui ? Ici, Georges, on s'est rencontrés au bar. Ah, je savais que tu m'appellerais. Ah oui, est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir ce soir ? Ah, je savais qu'on se reverrait ce soir. Eh bien, dis-donc, les gars dégueu. Ah, je savais que, eh bien, dis-donc, les gars dégueu. Eh, dis-donc, elle en savait des choses, cette bouffiasse. Allô ? Ah, je savais que tu raccrocherais. Ok, ciao. Allô ? I miss you, darling. Eh, monsieur, darling ? Non, ici, c'est monsieur Dupont. Hey, this is Linda, stupid. Linda, stupid ? Connais pas, désolée. Comment ? Mais qui c'était ça ? Oh, putain, elle a dormi ici il y a deux jours. Allô ? Georges ? Comment vas-tu, ma Julie ? C'est Johanne. Eh, c'est ce que je dis. Comment vas-tu, ma Julie, Johanne ? Eh bien, je t'ai vue hier sur la rue avec une fille. Une fille ? Oh, tu parles... Oh, non, 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 c'est amical. Non, c'est très sain comme relation. Tu avais le nez dans sa poitrine. C'est ce que je te dis. T'as embrassé sa bouche. Ah oui, mais c'est son front que je visais, tu vois. Eh bien, heureusement que tu visais pas son ombri. Oh, tu veux bien m'attendre ? Voilà le livreur. Coucou. Entre, Nicole. Ça va ? Oui, ça va très bien. Je suis au téléphone, j'en ai pour une minute. Au téléphone avec qui ? Avec mon garagiste, là. Oui ? Est-ce que tu sais à quel point j'aime me pendre à ton cou et t'embrasser ? Oui, ça, c'est la suspension, n'est-ce pas ? Ah, tu peux être sûre que je te caresserai. Quoi ? La peinture de la carrosserie ? Je veux m'enivrer de tes mains. Tu vas me le livrer demain ? Parfait. Eh bien, je suis heureux que tu me rendes visite, Nicole, mais je sortais, justement. Ah bon ? Eh bien, je vais sortir aussi, quoi. Eh bien, je sais que je voulais dire, oui. Alors, on va y aller. Bon, j'espère qu'elle m'a pas vu rentrer par la fenêtre. Allons, bon, voilà le téléphone et le portable en même temps. Eh bien, je les prends tous les deux, tiens. Allô ? Georges ? Oui ? C'est Sonia. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Longtemps qu'on s'est vus ? Tu l'as dit. Dis-donc, ça te dirait qu'on se voit ? Quand ça ? Demain soir, 20h, chez toi ? Non, non, on n'arrive pas à la même heure, quand même. Deux minutes, les deux minutes du peuple. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodybub. Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah du, bah du, bah. Deux minutes, deux minutes, bah du, bah du, les deux minutes, tu peux. Le tournage d'un film de science-fiction se fait souvent sans décor. Les décors sont ajoutés par la suite. Des effets spéciaux, en fait. Et pour les acteurs, ça peut poser un problème. Ok, on est prêts ? Oui, moi, ça va. Ok, Georges, ton ennemi sera juste là. Là ? Non, là. Ah, là ? Là, 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 non, là. Non, là. Le point rouge. Ah, là ! C'est ça, là. Et fais gaffe, là où on a mis de l'adhésif, ce sera le bar. Le bar est là ? Là. Là ? Non, là. Ah, là. Et tu dois pas dépasser ça parce que tu veux entrer dans le décor. Ok, alors l'adhésif est là. Et derrière, t'as la porte ? Là ? Non, là. Ah, là ? Non, là. Là ? Là. Ah, là ? Juste là. Là ? Derrière, là. C'est vraiment chiant de tourner son décor. Ah, tu vas t'y faire. Allez, on tourne ? Attends, faudrait que j'aille pisser avant. Ok. Et les toilettes, c'est où ? Elles vont être là. Là ? Non, là. Ah, là ? Non, regarde mon doigt, là. Ah, là. Voilà. A bien y penser, les gars, les décors virtuels, ça apporte trop d'inconvénients. Évidemment, ces techniques modernes de post-production finissent par déteindre sur la vie privée des acteurs. Bonjour, chérie. Bonjour. Qu'est-ce que t'as ? Tu me fais la gueule ? T'as peut-être oublié que c'est mon anniversaire ? Non, j'ai pas oublié, bon anniversaire, chérie. Alors pourquoi tu m'as pas envoyé de fleurs ? Mais non, on va les ajouter au montage. Comment ? Elles vont être là. Là ? Non, là. Là ? Juste là. Durant le tournage des films où on voit d'énormes monstres conçus par ordinateur, les acteurs doivent bien sûr les imaginer puisqu'ils n'arrivent à l'image qu'après. Bon, attention, alors le tyrannosaure va arriver par là. Là ? Non, là. Ah, là ? C'est ça, là. Là. Vous êtes prêts ? Ouais. Ça roule. Chérie, tu es sûr qu'on est en sécurité ? Malheureusement, je ne peux pas te dire. Ah, le tyrannosaure ! Non, non, coupez ! Hé, dites, c'est pas la femme de ménage qui vient d'entrer, là. Ah, merde, comment tu veux qu'on ait peur de rien ? Y'a rien. Oui, mais y'aura quelque chose. D'abord, vous regardez pas au bon endroit, là. Ah, bon ? Il faut regarder le caméraman. Pourquoi ? Parce que le tyrannosaure sera à l'endroit où est le caméraman. Ah, là. Mais une fois sur le grand écran, l'effet est très réussi. Chérie, tu es sûr qu'on est en sécurité ? Malheureusement, je ne peux pas te dire. Ah, le caméraman ! Où doit-on s'adresser si on veut devenir espion ? Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Ah, merci. Alors, vous voulez travailler avec nous comme espion ? Voilà. Pourquoi, au juste ? D'abord, j'aime bien le nom de votre société. Ah, bon ? Sur l'espion d'Avignon, c'est très original. Et vous, vous y connaissez, côté renseignements ? Eh bien, disons que où je travaille en ce moment, j'ai certaines sources. Vous travaillez pour la police ? Non, je suis chez Perrier. Ah, oui. Vous connaissez un peu le matériel ? Je me doute bien que vous avez toutes sortes de gadgets. Évidemment. Entre autres, on a des trucs invisibles. Ah, tiens, ça, je serais curieux de ne pas voir ça. On a des caméras ultra sensibles à objectifs chercheurs. Oh, là ! Avec ça, on peut suivre une mouche. Ah, tiens. On ne s'en est pas encore servi, parce qu'on n'a pas encore eu de cas où il fallait suivre une mouche. Je me comprends. Mais bientôt, c'est... Oui, oui, oui. Il y a aussi une puce qu'on se met sous la langue, comme ça, regardez. Ah, oui, oui. Et toutes vos vérités ultra confidentielles top secretes que vous dites sont détectées par d'éventuels magnétophones comme des futilités. Je n'ai pas compris. Bon, regardez. J'enregistre ma voix, d'accord ? J'ai une arme dans mon tiroir. Regardez bien ce que cette phrase devient entendue par un microphone. Ce qu'il fait beau aujourd'hui. Vous voyez ? Hein ? La puce transforme dans le microphone tout ce que vous dites en futilité. Vous n'avez pas à craindre d'être enregistré. Je peux essayer ? Oui, prenez-en une dans la boîte. Alors, sous la langue, hein ? Sous la langue, oui. Bon, allez-y. C'est quand même frisquet. Non, là, vous avez fait le contraire, vous avez dit une futilité. Alors, nous allons écouter sur le magnétophone, il va nous dire quelque chose de confidentiel. Non, ce n'est pas nécessaire. Hier soir, j'ai demandé à une prostituée de me frotter la bite avec le papier sablé numéro 4. Arrête tes souples. D'accord. Alors, elle est belle cette invention, hein ? C'est une belle invention. Alors, elle est reluisante ? Très brillante invention. Bon, je parle de votre bite. Bon, je dois vous faire signer un papier qui atteste que vous acceptez d'être complètement incognito. C'est-à-dire ? En fait, il faut avoir l'air de rien. Et quel est ce papier ? C'est un formulaire de rien. On va vous essayer sur un dossier. Bon, tu m'entends dans ton écouteur ? Oui. Cesse de rire comme un imbécile. Ah, d'accord. T'es derrière la maison ? Oui. Bon, il y a une grosse transaction qui se trame à l'intérieur. Alors, tu branches ton scanner et t'essaies d'écouter la conversation. J'y vais. T'es sur le bancanal ? Je crois que oui. J'en dis cette affaire. Je l'ai. Fais gaffe parce qu'il y a quelqu'un. Merde. Tu vas te surveiller. Mais car j'aime bien ton chien. Alors ? Je vais au port cet après-midi. C'est Antonio qui passera les prendre à... Souci heureux. Mais avec ta soeur. Lui régler son compte à... Si et toi dans mon assiette. Voici. Antonio passera prendre la marchandise et... Je ferai des bidoudailles d'igousi-gousa. Gozile. Goody dice et gozile et gozile. Antonio passera prendre la marchandise à 5h30. J'aime tes cheveux blancs, ma petite. Si quelques nous voient, n'hésitez pas à le flinguer. Bon, moi j'y... Bon, et alors, t'as entendu quelque chose ? Il va sortir, là. Reste caché. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, le voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous avez dit, au juste ? Deux minutes, les deux minutes du peuple. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodybuild. Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah nous, bah nous, bah nous. Deux minutes, deux minutes, bah les bleus, les deux minutes du peuple. Allô ? Monsieur Guste Crodden, de la rue Brottelgürt. Oui, c'est moi. Vous avez bien acheté un sac de chips en 1975 ? Oui, en prenant de l'essence. Vous avez rempli le petit coupon d'un concours et vous avez gagné 12 millions. Ben, merde. Félicitations. Merci, là. Au revoir. Ernestine ? Ah ? On vient de gagner 12 millions, là. Ah ? Tu réalises ? Euh, non. Moi non plus. Alors, on va s'acheter une voiture de luxe ? Non, on va s'acheter des trucs moins chers, mais plus de trucs, tu comprends ? Ah ? Ah, t'avais pas songé à ça, hein ? Gah ! Concessionnaire du bonheur pour le client qui est roi, avec les petites fleurs, bienvenue chez nous, les petits sourires tout roses. On va acheter une voiture, s'il vous plaît. Ne quittez pas. T'es le pire des cons. Eh, trop du cul. Chiez. Eh, chiez. Allô ? Vous êtes le vendeur ? Oui, alors vous signez là, et là... Eh, je peux vous parler avant ? Bon, ça y est, merde. Je veux une petite voiture toute simple, là. D'accord. Une qui est pas trop... qui est pas trop... Bah, on a la Kepatro GXL avec frein ABS. Vous avez pas la GXL avec des freins meilleur marché, là, petit budget ? Oh, ce serait la GXL avec frein SDF. Eh, je veux le véhicule sans aucune option qu'on doit payer en extra. Bah, y'a quand même le sac gonflable automatique. Bon, y'en a pas des moins chers ? Non. Qu'on peut gonfler manuellement ? Vous aurez pas le temps, monsieur. Bien sûr, j'aurai le temps, je suis à la retraite, allez. Bon, aucune option qui se paye en extra. Aucune, et j'y tiens. Bon, eh bien, on vous prépare votre volant. Bon. C'est pour passer chercher quand ? Demain. À demain, alors. Bon. Hein ? On va aussi s'acheter un ensemble de cinéma maison, écrans géants, tout de bordel. Ah, mais qui c'est, monsieur ? Bah, c'est un... J'ai pas compris ta question, là. C'est quoi, le truc ? Non, on va se... T'as parlé, le truc ? Ta gueule, Ernest. Allô ? Tu peux vous servir ? Ouais, je vais acheter un ensemble de cinéma, écrans géants et tout. Parfait. On a des super trucs. Oui, je veux que ça soit bon marché. Bon. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, et alors ? Bah, si vous voulez un cinéma bon marché, bah, vous allez avoir des acteurs de cinéma bon marché. Qui c'est que ça ? Par exemple, Arnold Schwarzenegger devient Arnold Schwarzenegger de budget. Ah bon ? Demi-Mort devient Demi-Prix. D'accord. Bruce Willis devient Petite-Bourse-Willis. Ça me convient. L'actrice chanteuse Cher devient moins Cher. Parfait. Kevin Costner devient Kevin Lowe Costner. C'est ce que je veux. Woody Allen devient Woody Badlen. Bon, bah, c'est... Val Kilmer devient Havard Kilmer. C'est bien, je suis... Sean Connery devient Sean Economy. C'est vendu ! Monsieur le directeur ? Entrez, monsieur... Merci. Croteur creux ? Croteur creux. Excusez-moi. C'est rien. Je vais vous asseoir. Merci. J'ai lu une partie de votre CV, là. Ah d'accord. C'est assez impressionnant. Ah bon ? Passionnant, même. Ah oui ? Et vous en êtes où, là ? À l'année où vous étiez gardien de prison ? Ah, et bien, vous allez voir, j'ai indiqué à la fin... Ah, tu me racontais pas la fin, j'ai pas fini de le lire. Oh, pardon. Vous avez une idée de ce qu'est le travail de gardien dans une clinique psychiatrique ? Oh, une petite idée, peut-être. Remarquez, j'arrive dans cet asile... Clinique psychiatrique. Avec tous ces cinglés... Pensionnaires. Oui, pardon. Et tous ces tout-bibes... Docteurs en psychiatrie. Il y a probablement aussi des fous dangereux... Présidents des Etats-Unis. Oui, oui. Mais je sais que vous avez gardé plusieurs établissements. Ouais, des musées, des centres sportifs, des écoles, des édifices gouvernementaux. Alors vous avez de l'expérience dans le domaine ? Non, par contre, j'ai jamais gardé de domaine. Je fais pas dans le privé. Vous devez bien être le gardien le mieux payé à Paris. Ouais, peut-être après celui de PSG. Vous savez, malgré leurs troubles psychiques, nos pensionnaires ne sont pas tous dépourvus d'intelligence. Ouais. Et il n'en faut qu'un qui décide d'en entraîner une quinzaine d'autres et ça peut faire beaucoup de dommages. Ouais, un peu le principe de l'OTAN, quoi. Voilà. C'est drôle, il y en a un tout à l'heure qui m'a dit « Je suis pas un cinglé, je suis Patrick Bruel ». En fait, la moitié de ce qu'il vous a dit était la vérité. Quoi ? Qu'il est pas cinglé ? Non, qu'il est Patrick Bruel. Eh ben, dites donc. On a d'autres pensionnaires artistiques, vous savez, Liane Folli, l'acteur Richard Déranger, le compositeur et l'auteur de Notre-Dame de Paris, Richard Cossian et Luc Pète-les-plombs. Eh ben ! Les animateurs télé aussi. Jacques Marteau. C'est pas vrai. Et un peu plus violent, Patrick Savachier. Eh ben si, j'avais cru. Peu de gens le savent. Il y en a un dans le hall, il chante des chansons de Francis Cabrel. Oui, oui. Il est extraordinaire. C'est vrai. Mais dès qu'il arrête de chanter, il vous regarde avec mépris, il devient distant. C'est comme ça ici. Eh ben. Cabrel lui-même. Ouais, au fond. N'est-ce pas ? Mais il y a toutes sortes de comportements aussi, comme on en a un qui fait que des blagues. Il fait toujours des blagues. Eh ben ça, au moins, ça met de la joie. Mais là encore, quand ça devient une crise, il faut lui passer la camisole de farce. Ah, je vois. Et nous avons un tueur en série. Oh. Et un autre fabriqué à la main. Oh, il doit être plus cher celui-là. Bref, il faut savoir composer avec l'hystérie. Oh, j'étais gardien à la bourse de New York, vous savez. Pour calmer un cas d'hystérie, on a une technique, c'est la bande dessinée. Ah bon ? Les aventures d'hystérique, le Gaulois, des trucs du genre. C'est bon savoir. Ah, une chose importante. Les pensionnaires sont imprévisibles, vous savez. Ouais. Si on a un, par exemple, qui vient vers vous et vous dit « vous avez une belle robe », il faudra pas vous en offusquer, simplement lui dire merci. Non, j'ai l'habitude, vous savez. D'ailleurs, il faudra porter l'uniforme pour le travail. Vous inquiétez pas, je ne porte cette robe que les jours de congé. Bon, eh bien, c'est de bonne augure, monsieur... Gros... Non, ça va. Et je vous rencontre demain pour la visite de l'établissement. Très bien, et je vous appelle quand demain, cher monsieur le directeur ? Vous pouvez m'appeler très tôt. Ok, alors je vous appelle quand demain, cher très tôt ? Disons 8h. Alors au revoir ! À demain ! Eh bien, il y a quelque chose qui me dit que c'est dans la poche. Bonjour. Bonjour. C'est bien l'ascenseur pour le rez-de-chaussée ? Oui, c'est celui-là. Alors, vous êtes médecin ? Non, moi je suis pensionnaire. Ah bon ? Ça va faire deux ans la semaine prochaine que je suis ici. Ah ben, excusez-moi, mais on dirait pas du tout. C'est un trouble glandulaire, en fait. C'est occasionnel, quoi. Eh ben, dites, je vais peut-être bosser ici à partir de demain. On pourra se faire une petite partie de carte. Ah, pourquoi pas. Ah, 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 ah. Vous allez travailler ici ? Eh ben, enfin, j'espère. Il y a une chose qui vous diront pas. Et quoi donc ? Je ne peux pas vous le dire à haute voix, on a installé des micros ici. C'est pas vrai ? Je vais vous le dire à l'oreille. Allez-y. Oh, merde ! Ça marche à tout coup. Hé, hé. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodybuff. Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah, 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 bah. Que se passerait-il si un jeune candidat négligé dans la vingtaine se faisait élire à la tête d'un pays ? Merci. Merci, chers amis. Je suis heureux. Mais je sais que ce n'est pas tout d'être élu. Il faut aussi tenir cette promesse. Merci. C'est fini la magouille entre fonctionnaires. C'est fini les mensonges aux contribuables. C'est fini les scandales administratifs. C'est fini mon discours. Au revoir et merci. Par ici, Michel. Attention à la marche. Parfait pour l'image, ça, mon vieux. C'est parfait. Merde. Ça va ? Quel con. Non, c'est pas grave, allez, viens. Alors, comment c'était mon discours ? Pas mal, des petites erreurs, mais enfin. Comme quoi ? Bah, tu sais, au début, t'as dit politiciens malhonnêtes, gouvernement véreux. C'était deux termes trop forts ? J'ai fait une faute diplomatique ? Non, c'était deux pléonasmes. Oh. T'as fait une faute de syntaxe. Ouais, t'es pas rendu con. Vas-y, monte. Mais c'est une limousine ? Oui, et toi, t'es le premier ministre. Je sais pas si je vais m'habituer. Bah, faudra bien. Voilà. Félicitations, monsieur le ministre. Merci. Je te présente Grace Labbitt. C'est lui qui écrira tes discours à l'avenir. Ah bon ? Et comment il était mon discours ? Bah, disons qu'il était un peu... Ça veut dire quoi, ça ? Attends, je vais regarder mon dictionnaire. La plupart des chefs d'État se font écrire leur discours, tu sais. Ok. J'ai trouvé. Sassos. Prévisible. Sans surprise. Ordinaire. Automatique. Synonyme ? Bostopho. Et t'as également promis pas mal de choses. Bah, et alors ? Bah, tu connais le budget. Il faut savoir compter. Bah, je vous préviens, je compte bien tenir mes promesses. Non, justement, si tu veux tenir tes promesses, c'est que tu comptes pas bien. Mais je dois respecter mes électeurs ? Monsieur le ministre, prenez garde à votre cœur. Comment ça, prendre garde à mon cœur ? D'ailleurs, vous serez toujours accompagné de deux gardes du cœur. Tenez, ça c'est votre premier discours pour la télé. Ah bon ? Faudra l'apprendre. Ce sont de bien belles phrases, mais elles disent rien du tout. Bah, c'est l'art du discours politique, mon gars. Alors, c'est tout ce que vous faites comme métier, écrire des trucs aussi vides pour les politiciens ? Bien sûr que non. Bah, une chance. Je fais aussi des textes pour Patrick Bruel. Mais ce que je veux dénoncer, c'est la magouille. Ouais, ça pique ta curiosité, ça la magouille. Hein ? Ta curiosité, ça la pique, la magouille. Bah, t'as qu'à de gratter la gouille. On t'a pas suivi la conversation, là. Je veux te dénoncer ce qu'il y a de pas bien. Écoute, si tu cherches des poux, tu vas en voir. Et ben quoi, c'est pas ça être au pouvoir ? Ah, au fait, il faut que je te montre quelque chose. Pouvoir. Regarde cet appareil. Qu'est-ce que c'est ? C'est fait spécialement pour les politiciens. C'est une petite machine électrique qui simule l'amour oral. C'est électrique et c'est fait l'amour oral aux politiciens. Ouais, ça s'appelle l'électoral. Deux minutes, les deux minutes du peuple. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodyguard. Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah nous, bah nous, bah nous, bah nous, bah nous, bah. Deux minutes, deux minutes, bah les beudus, les deux minutes du peuple. Elle avait un petit je ne sais quoi, si tu es juste en bas, mais je ne peux... Non, c'est... Arrêtez les gars ! Qu'est-ce que ça ? Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Le dernier bout, il n'était pas assez chanté. C'est peut-être ça, voyons, on reprend. Elle avait un petit je ne sais quoi, si tu es juste en bas, et je ne peux le lancer. Arrêtez les gars ! Ça, c'était parfait, mon vieux. C'est mieux, hein. Le manager, il arrive con. Allez ! Allez ! Alors, on a des contrats ? Non ! Ça peut plus durer, on n'a pas de contrats et on crèche dans des niches. Ouais, y est-on que tu nous déniches ce contrat ? Ouais, facile à dire. D'accord. En passant, j'ai fait écouter notre maquette à Ophélie Winter. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle serait la première partie de notre spectacle. C'est vrai, elle ferait notre première partie ? Ce qu'elle voulait dire, c'est que si elle allait à notre spectacle, elle serait la première à être partie. J'en ai marre, si personne veut de notre musique, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas un chanteur ou une chanteuse connue ? Bah qui ? Mylène Farmer ? Elle voudra pas de vous. Bon, ça veut dire quoi ? Qu'on est bon pour la casse ? Non, Patricia ne voudra pas de vous non plus. Bon, bah alors ? Les gars, pourquoi vous essayez pas en anglais ? Ouais, j'y songe à l'anglais. Oh non, si vous voulez faire des trucs en anglais, vous pouvez m'oublier, hein ? Il faut relancer nos dés. Ouais, au fond. C'est pas bête. Je vous préviens, si vous faites ça, moi je me tire. T'as des contacts ? Bah c'est pas sorcier. Je préfère foutre le camp que chanter en anglais. Je veux m'y mettre. Je connais quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas vraiment le choix. Je vais m'en aller. Il y a qu'à ouvrir un dictionnaire anglais. Je suis partie, les gars. Mais tu peux te faire aider aussi. Je suis chez moi en ce moment. Mais je te refilais le nom d'un traducteur et... Trois semaines ont déjà passé, je suis toujours pas revenue. On aurait commencé par se faire voir dans un club là-bas. On est dix ans plus tard et je suis caissier chez Quick. Tu t'imagines un jour se retrouver sur le billboard ? C'est bien beau tout ça, le billboard, les américains et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'art ? Ouais, mais c'est ça qu'on veut faire. Des dollars. Et puis, je t'avoue que j'en ai un peu marre de te voir aller partout avec ta serviette et que ça donne rien. Bah écoute... D'ailleurs, tu devrais enfiler un pantalon. Je sais bien, mais cette serviette est la seule chose que je trouve quand je sors de la douche. Salut les gars, je suis de retour. Bon, attends, avant de changer de câble, je vais te faire écouter ma dernière composition, d'accord ? Vas-y toujours. 9, 10, 11... C'est pas facile quand ta femme veut te quitter Et qu'elle te le dit quand t'es en train de tomber dans l'escalier Dans ce temps-là tout c'que ton temps c'est boom, crack crack, pip, palm, bum, boom, Et alors ? Je trouve ça un peu simple. Bon, tu vois, c'est ça que je reproche à tous les managers. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est pas ce que je viens de jouer ici que tu devrais entendre. D'accord, alors ! Tu devrais entendre les cordes, tu devrais entendre les cuivres, les cœurs, tu devrais entendre toutes ces choses. D'accord, tiens. Ça, c'est le bilan financier de ton groupe. Mais on est vraiment dans la dèche ? Mais c'est pas ce que je te montre ici que tu devrais voir. Tu devrais voir des châteaux, des voitures de luxe et des dîners chez Maxime. Ah, va chier. Le manque d'expérience en télévision, ça se voit. Attention, tout le monde, t'es prêt, Thierry ? Oui, oui. On y va avec le sponsor. L'émission qui suit vous est présentée par l'aspirateur Aspibro. C'est maintenant l'émission culturelle Les Petits Esprits. Est-ce qu'on est obligé de faire présenter l'émission par un aspirateur ? Musique présentation. 12 secondes, Thierry. Ok. 8 secondes. Super, cette musique. Attention. C'est vraiment super, cette musique. Putain, t'ajoutes un peu de guitare rock et ça y est, hein ? T'es à l'antenne. Bonsoir, bienvenue aux petits esprits. La lutte sumo, c'est quelque chose qui est un sport qui... Mais qu'est-ce que... Nous avons un lutteur sumo à inviter. Oustumaka Toyagota. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'écrivain Catherine Barthel. Mais d'abord, voici Catherine Barthel. Bonsoir. Il y a dans votre livre un passage particulier où vous avez une émotion particulière pour un pays particulier. Utilise un autre mot que particulier. Pourquoi parlez-vous de ce pays en réfrigérateur ? En fait, je parle de la Bolivie. Exactement, la Bolivie. Elle est l'air de savoir de quoi tu parles. Très beau pays, bien sûr, dont j'ai eu le plaisir d'entendre parler quelque part. Je suis allée six mois là-bas. Le six mois là-bas. Oui. Région pittoresque s'il en est une. Ce fut une... Vous êtes une personne... Est-ce que tu as la chance de finir sa phrase ? Oui, finissez votre phrase. Oui, je disais ce fut une... D'accord ? Tout à fait. Vous êtes, en plus d'être géniale, très généreuse, humaine, intuitive, intelligente... Non, trop de compliments, là, sois un peu plus critique. Mais est-ce que derrière tout ça ne se cache pas une vieille salope ? Comment ? Merde, récupère ça tout de suite. Est-ce que je pourrais la voir, mon vieille salope ? Ne la laisse pas partir vexée. Je vous interdis d'aller au WC. Vexée, j'ai dit. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout de suite le lutteur suivant. T'as un autre invité avant. Mais avant, voici Jean Chrétien. Mais dis quelque chose le temps qu'il arrive. Euh, centrelle, boîte à gants, presse-papiers, fa-da-da-di-da-da-di-da. Bonjour ! Bonsoir ! Alors, à travers cette lourde tâche du quotidien de faire des balades dans la nature, vous aimez bien parfois être Premier ministre du Canada ? T'as posé ta question à l'envers. Il ne faut jamais annoncer une mauvaise nouvelle au mauvais moment. Particulièrement à une personne qui s'apprête à monter sur scène. Les roses dans la vie sont toujours très jolies avec le rose. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Bienvenue. Alors, ça va, Philippe ? Oh, un peu les fois, mais allez. Allez, à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder, Philippe Rastier. Oh, Georges, tu crois pas que t'as assez répété ta présentation ? Oh, allez, vieux, t'as rien à craindre. T'as déjà fait du studio. Ouais, mais le studio et la scène, c'est deux choses. Bah, justement, tu serais peut-être meilleur sur scène. Tu crois ? Alors, ouais. Tiens, il faudrait que tu me signes ça. Bienvenue à l'amphithéâtre national. C'est mon contrat, ça ? Bienvenue à l'amphithéâtre national. Ah non, c'est ton renouvellement de permis de conduire. L'artiste doit céder tous ses droits. Non, ça dit, il doit céder à droite. C'est le code de la route. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Et ici, ça dit... Sans plus tarder, Philippe Rastier. Et tu signes ça aussi. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Mais qu'est-ce que c'est ? Sans plus tarder, c'est mon invitation à dîner. Philippe Rastier. Quand je dis le beau gaz en verre... On allume le verre, oui. Bienvenue à l'amphithéâtre. C'est ça. Et quand je dis le ciel bleu... On allume le bleu. N'oublie pas. Philippe Rastier. Autre chose, éclairagiste. Quoi ? Pourquoi les plombs ont sauté tout à l'heure ? Parce qu'on répétait la chanson jardin multicolore sous un ciel aux mille teintes. Bah, il faudra mettre des plombs plus solides. Ouais, mais tu sais... Je te fais confiance. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder. Maurice. Quoi ? Philippe Rastier. Qu'est-ce que c'est que ce clavier ridicule ? C'est mon petit clavier miniature de répétition. On va pas entendre ce petit son naze, là. Non, je vais jouer la mélodie sur mon vrai clavier. T'as intérêt ? Bienvenue à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder, Philippe Rastier. Bon, les musiciens, sur ma scène, s'il vous plaît. Présentateur, on y va. Ok. C'est le moment, chérie. Tout ira bien, mon trésor. Bienvenue à l'amphithéâtre, madame d'amphithéâtre. Sans du pervers, Faire à ce résum. Chérie, il faut que je te dise. Quoi, c'est bien le moment où j'entre en scène, là ? Bien juste... Quoi, quoi ? J'ai baisé avec le batteur. Avec ce con ! Et il est pourri, en plus. Mègne-toi ! Eh, merde, c'est bien ma soirée ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il a ? C'est ma foute ! Mais oui, mais... Où il va, maintenant, là ? Qu'est-ce que tu as fait chien ? Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série policière. Alors, bienvenue à New York, officier Wilbutt. Merci. Par curiosité, dites-moi, pourquoi avez-vous quitté la police de Los Angeles ? Ben, disons, peut-être que je trouvais ça un petit peu monotone. Eh ben, vous verrez pas de changement à New York. Ici, on est sur l'île de Manhattan. Ah, mais j'avais besoin d'un petit changement, vous savez. Et la violence à New York, c'est pas la même, elle est partout. Il y a plein de cums qui veulent se battre au point avec vous. Ouais, j'en ai entendu parler, des cums qui veulent se battre au point. Ils ont même un site internet. C'est vrai ? www.sebattro.com Oh, mais j'en ai vu d'autres, vous savez. Et dans votre carrière, vous avez jamais fait d'erreur de procédé, comme arrêter la mauvaise personne, par exemple ? Oh, bien sûr ! Toutes les personnes que j'ai arrêtées étaient de très mauvaises personnes. Non. Je savais pas que c'était une erreur de procédé. Vous avez déjà fait des fouilles ? Ben, forcément. Et des fouilles rectales ? Non, ça, non. En fait, c'est en faisant la fouille rectale que vous entrez dans le milieu. Vous avez les deux fesses, comme ça. D'accord. Vous avez droit dans le milieu. Ok. Si vous voulez, j'ai un schéma ici. Non, ça va. Écoutez, comme je l'ai écrit sur mon CV, ma spécialité, moi, c'est négociateur. Oui. Avec les terroristes. Oui, je comprends, mais... J'ai déjà coffré quelques terroristes sans faire de dégâts. Vous voulez dire des terroristes avec otages ? Non, c'est assez rare que ces types-là ont des cotages. Ils vivent tous en appartement. Le problème, c'est que je suis pas sûr que je puisse vous donner tout de suite une telle responsabilité. Mais alors, comment vais-je faire pour prouver à votre équipe que je suis compétent ? Il faut que vous compreniez une chose. N'importe laquelle ? Bon, eh bien, disons, prenez cette agrafeuse, tiens. Je la comprends très bien. Bon, d'accord, on va vous essayer. Chouette. Suivez-moi. D'accord. Et on va passer devant les cellules du commissariat. Faites pas attention aux insultes des prévenus. Ça va. Hé, poulet ! Quel bon petit cul ! Je vais te mettre ma bite ! Oh, j'ai oublié mon sac. Je retourne le chercher. Je vous attends. Bon, où j'ai mis ça ? Ah, voilà. Dépêchez-vous, là ! Ouais, je cours. Hé, poulet ! Quel bon petit cul ! Vous allez avoir l'occasion de faire vos preuves. On a un terroriste avec otage. Salut, commisseur. Voici l'officier Wilbutt. Donnez-lui la communication avec le terroriste. Tenez, officier. Merci. Allô, officier Wilbutt à l'appareil. Alors, c'est toi le connard de négociateur. Écoutez, je monte vous voir. Je suis seule et sans arme. Et pour ton information, je porte une ceinture de dynamite. Parfait. Et moi, j'aurai une rose à la boutonnière. Entendu, on va se reconnaître. À plus. Bon, tout le monde reste embusqué. Je marche quelques mètres avec vous. Ouais, mais pas plus, il pourrait se fâcher. Monsieur l'agent, monsieur l'agent. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ma fille est parmi les otages. On va tirer tout le monde de là, monsieur. Prenez soin de ma fille. Elle sera traitée comme les autres otages, monsieur. C'est ma fille. Elle sera traitée avec le même égard que les autres. Elle est mannequin. Elle sera traitée... Elle a été Miss Amérique pendant trois ans d'affilée. Elle sera traitée exactement comme les autres, monsieur. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. C'est ma fille, je vous suggère... Félicitations, Wilbut. Votre intervention auprès de cet homme était juste et courageuse. C'est pas parce que sa fille est mannequin et Miss Amérique qu'elle sera pas traitée comme tous les autres. Tout à fait. Je roulerai une pelle à tous les autres aussi. Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodybuild. Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah, 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 bah. Deux minutes. Deux minutes, bah, les deux. Les deux minutes du peuple. On a tous un jour essayé d'imaginer de quoi est fait le paradis. Le numéro 878 425. Ouais, c'est moi. Par ici, s'il vous plaît. Ouais, je... C'est incroyable, tous ces gens et tout ce silence. Ouais, et de quoi vous êtes mort, vous ? Un bizarre d'accident. Ah bon ? Un voleur s'est introduit chez moi et m'a pris en otage. Oula ! Ma femme, sous l'effet de la panique, est allée chercher le voisin. Ouais, bah, c'est... Au retour, elle a pris mon fusil de chasse à viser le voleur, mais a tiré sur moi. C'est pas vrai. La dernière chose que j'ai vue, c'est ma femme qui tenait un fusil et mon voisin. Quelle fin bizarre. Et vous, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le suicide. Non. La dernière chose que j'ai vue, c'est ma femme qui tenait le zizi de mon voisin. Excusez-moi, messieurs. Oui ? Le type qui est assis là, c'est bien lui qu'on a vu dans le journal, qui était assassiné dans le métro hier. Ah oui ? Je crois que si, oui. Je vais aller lui parler. Ouais, d'accord. J'imaginais pas le paradis comme ça. Vous êtes bien le type qui a été assassiné dans le métro hier. Vous l'imaginiez comment ? Ouf, je sais pas. Je pourrais avoir un autographe. Peut-être avec des nuages, quelque chose. Ouais, des anges. Merci. Ouais, le concept, quoi. On aime beaucoup ce que vous faites. Je crois que ça va être moi. 878 426. J'arrive. Bon séjour. C'est sa bonne éternité. Madame. Bonjour. Oui, monsieur. Bonne chance. Monsieur Boutrel. C'est bien moi. Il y a vos funérailles sur Terre en ce moment. Vous voulez les voir ? Ah tiens, pourquoi pas. Tenez. Le départ de notre frère Henri, Georges, Michel, Thierry, Marcel, Paul, voilà. Vous pouvez éteindre. Bon, alors Boutrel, et votre prénom ? Henri, Georges, Michel, Thierry, Marcel, Paul, voilà. Mort le 17 à 28. Et dites-moi, pourquoi on est tous pareils ici ? Ah bah écoutez, sur Terre, ce sont des hommes et femmes, mais ici, ce sont des âmes. Des âmes et femmes ? Non, des âmes tout court. Ah, des âmes. Mais vous savez, on vous a gardé quelques plaisirs ici, comme vous pouvez manger et boire. Ah bon ? En enfer, on ne vous sert à rien. Quoi, je ne pourrais jamais manger un plat en enfer ? Ouais, mais il ne faut pas en faire un plat. Et ici, il y a une vie sociale, on peut sortir ? Ouais, il y a quelques nightclubs au ciel. Ah bon ? Des endroits très sélects, je suppose. Non, mais par contre très célestes. Oui, ça va de soi. C'est le moment de parler de vos péchés. Oui, j'ai ici votre vie sur vidéo. Ah tiens. Si on visionne ça un peu au hasard... Ah oui. Ce n'est pas votre femme. Ce n'est pas ce soir-là, mais... Bon, alors, adultère à répétition. Mais comment ça, répétition, ça ne s'est passé qu'une fois ? Non, je dis répétition parce que vous n'arrêtez pas de répéter... Ah, répétition. Bon, on va visionner un autre extrait. D'accord. Ah, cette fois-ci, c'est bien votre femme. Oui, par contre, ce n'est pas moi. Ah bon ? Non. Alors, j'ajouterai ça au dossier de votre femme. Vous pouvez aussi l'ajouter à celui de notre facteur. Bon, attendez voir. J'avais flairé le coup, je savais qu'il y avait le facteur. Et même ça, de votre part, était un péché. Quoi, de flairé qu'il y avait le facteur ? Oui. Comment ça s'appelle, un péché ou un flair qui est un facteur ? Un péché olfactif. En situation extrême, chefs d'États et ministres doivent souvent s'adresser à la presse. Vous êtes prêt, monsieur le ministre ? Si, on peut y aller. Bon, je vous annonce. Allez. Bienvenue à tous. Monsieur le ministre de la Défense dispose de quelques minutes pour répondre à vos questions. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se limite à une question par journaliste. Merci, monsieur le ministre. Merci. Oh, putain ! Il s'est pris le microphone dans les dents. Tout va bien ? Oui, ça va, merci. Vous êtes sûr ? Première question, monsieur. Chicago Tribune, vous n'êtes pas blessé, monsieur le ministre ? Non, ça va, merci. Bon, est-ce que l'intervention militaire... On a dit une question par journaliste, merci. Madame ? Oui, London Herald, nous attaquons un pays et en même temps, nous leur expédions des vivres et des médicaments. Oui. Pouvez-vous expliquer ? Eh bien, la nourriture, c'est bien sûr pour aider les civils à se nourrir. Oui. Et les médicaments, c'est à cause de la qualité de la nourriture. Merci. Monsieur ? Pour le quotidien Le Monde, monsieur le ministre, respectez-vous vraiment les plans d'origine ? Si, ce sont des attaques aériennes qui seront suivies d'investigations au sol. Vous avez dit l'inverse lundi dernier ? Non, monsieur, j'ai jamais dit l'inverse. Si, j'ai encore votre déclaration sur mon dictaphone, écoutez. C'est votre dictaphone qui joue à l'envers, monsieur. Ah tiens, ça par exemple. Monsieur le ministre ? Oui, monsieur ? Est-ce que... Je ne comprends pas le sens de votre question, monsieur. En d'autres termes, êtes-vous prêt à toute éventuelle représaille ? Ah, si, nous allons... Merci. Monsieur le ministre ? Oui, juste un petit moment, il y a un monsieur qui a le bras levé depuis tout à l'heure, là, monsieur. Monsieur le ministre, c'est pas un monsieur qui a le bras levé, c'est le perchiste. Pardon ? C'est le type qui tient le microphone, c'est le perchiste. Bah, si le perchiste, c'est parce qu'il a de la perchévérance. Quoi ? On devrait répondre à sa question. Connard de mes deux. Putain. Alors, question suivante. Monsieur le ministre, il y a deux semaines, vous avez annoncé des jours difficiles pour les titres en bourse. C'est exact. Pouvez-vous aujourd'hui rassurer l'investisseur ? Tout à fait. C'est vrai ? Où est-il ? Il est là. Ah bon. Tiens. Ça va bien aller, mon petit. Ah oui. Allez, t'inquiète pas. Bon, question suivante, rapidement. Monsieur le ministre de National Post, avez-vous un rapport précis des dommages causés par ces attaques ? Eh bien, pour ce que nous savons jusqu'à maintenant, il y a des... Pardon. Il y a deux aéroports que j'ai mis sur la... Pardon ? Deux aéroports que j'ai mis sur la... C'est ça. Deux aéroports que j'ai mis sur la... Deux aéroports que j'ai mis sur la... S'il vous plaît, monsieur le ministre. Vous en prie. Il y a des endroits publics qui vont rester fermés par mesure de sécurité ? On vient d'ouvrir les aéroports. Les endroits commerciaux sont ouverts. Les endroits commerciaux sont ouverts, bien sûr. Il y a la bourse qui est encore fermée jusqu'à demain. La bourse est fermée jusqu'à demain. Je crois que votre braguette est ouverte. Il y a un croyon que ma braguette est ouverte, mais ça reste à confirmer. Il arrive malheureusement parfois dans une soirée qu'on vous demande de faire une démonstration de vos talents. Il était bon le repas. Merci. Dis donc, tu joues toujours de la guitare, Sébastien ? Ouais, bah, comme ça. Bah, chante-nous quelque chose. Hein ? Ouais, ouais, mais c'est... Oh non, il y a trop longtemps, là. Oh, allez, allez. Ouais, allez, allez. Oh, je sais pas si ça... Oh, mais oui. Oh, mais oui. Je suis un peu gêné, là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Bon, d'accord. Ah, bravo. Je vais vous chanter « Mon nez qu'est troué ». D'accord. Mon nez. Ah ouais, je la connais, celle-là, aussi. Qu'est troué. C'est de qui, déjà ? Je ne me souviens plus très bien de la suite. Une autre, tranquille autre. Alors, la prochaine chanson m'a été inspirée... Bon, déjà la grosse tête. ... par ma copine. On marchait sur la rue, on cherchait un endroit pour acheter des cigarettes, et tout à coup, elle m'a dit « T'as vu, il y a un tabac, là-bas ? » Alors, voilà ce qui se donne. T'as vu, il y a un tabac, là-bas, un tabac, là-bas. Ah ouais ! T'as vu, il y a un tabac, là-bas, un tabac, là-bas. T'as vu, il y a un tabac, là-bas, un tabac, là-bas, un tabac, là-bas. T'as vu, il y a un... Mais c'est pas une composition, ça ! Bon tu vois tu l'as déconcentré Bon c'est pas grave j'avais fini Non une autre Vous êtes sûr ? Ouais Bon alors vraiment celle-là c'est vraiment une composition de moi Laisse-moi caresser tes dents On va je vais te lire Ok Salut Salut En te parlant de Georges Pompidou Mais j'aimerais t'offrir Cette chanson Salut Mais j'peux pas te l'offrir Il faut j'te la vende Salut 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 Bravo Bah dis donc Gustave merci T'es le seul à être resté j'apprécie Ah tu sais Ça doit être parce que t'aimes bien ma musique Oui c'est aussi parce que je suis ton colocataire Deux minutes Les deux minutes du peuple Deux minutes 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 Les deux minutes du peuple Quand on veut acheter quelque chose, le vendeur veut nous vendre autre chose. Non, monsieur. Regardez la définition de l'image. Attendez voir. Pourquoi le dictionnaire, là ? Représentation d'une personne ou d'une chose par des arts graphiques ou plastiques. Non, 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 pas la définition de l'image. La résolution, vous connaissez la résolution. À part celle que j'ai prise de ne rien acheter cette année, non. C'est le super truc et je sais de quoi je cause, j'en ai une à la maison. Elle est énorme, hein ? Vous avez de la chance, cette semaine elle est en réduction. En plus, je n'ose pas imaginer la dimension qu'elle avait avant. Écoutez, à 6 000 euros, c'est un cadeau. Tu ne peux pas me le permettre. Mais moi, je vous le permets. Je suis pressée, ma mère est malade. Il y a des facilités de paiement. Non, écoutez, il me reste 2 heures à vivre. On vous la livre cet après-midi. Parait que ta femme est en train de sucer un cheval. Une petite approbation de crédit. Magier. Quel est votre nom ? On n'est pas question. Allez, une petite idée. Ce n'est pas du tout. Non. Écoutez ce lecteur CD. Non. C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Mais alors ? Vous savez, moi j'écoute la musique à volume doux. On va mettre la même chanson à volume doux. Mais non. Tenez. C'est pas beau, ça ? Non. Bon, eh ben je dois rentrer téléphoner. Vous avez vu le téléphone sans fil ? J'ai pas besoin d'un téléphone sans fil. Bah quoi, c'est bien de se balader dans la maison en parlant avec sa petite copine. Non. Ils vous font un téléphone sans fil. Écoutez, je ne parle jamais à des petites copines. De toute façon, je n'ai pas de succès auprès des filles. Alors ils vous font un téléphone sans fil. Ce modèle est génial. J'en ai un à la maison. Non, je ne veux pas me retrouver avec un téléphone sans fil. Vous avez déjà essayé une vidéo laser ? Non, parce que j'en peux pas. Regardez ce modèle. J'en ai une à la maison. Je ne veux pas me retrouver avec une vidéo laser. Et vous connaissez cet ordinateur ? Non. Il est super, j'en ai un à la maison. Vous savez, j'aimerais pas me retrouver avec un huissier. Ça aussi, j'en ai un à la maison. Ah bon ? En ce moment d'ailleurs. Pas surpris. Et regardez ce petit mélangeur. J'ai cinq mélangeurs à la maison, j'en ai pas besoin d'un de plus. Mais si... C'est quoi votre argument à ça ? Mais si... Mais si quoi ? Mais si mélangeur, ça peut être pratique. Il faut être très patient pour enseigner la musique. Alors, tu te souviens de notre pièce de mardi ? Euh, la pièce de mardi ? Ce qu'on a appris mardi. Ce qu'on a appris mardi. Mais oui, cette pièce-là, écoute. Ah bah oui, c'est ce qu'on a appris mardi. Bon, tu la joues, s'il te plaît ? Ouais, bon... Bon, pourtant t'avais réussi mardi. Ouais, mais on est samedi. Bon, fais-moi ta gamme. Quoi ? Ta gamme. Je l'ai collé sous le clavier. Pas ta gomme, ta gamme. Ah oui, bon... Mais t'as coupé le milieu. Hein ? Depuis quand on fait les choses en coupant le milieu ? Mais je fais pas les choses en coupant le milieu. Mais si, tu vois bien encore. Hein ? Tiens, fais comme moi. Vas-y. D'accord. Bon, plus simple, tiens. Vas-y. Bon, plus simple, tiens. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as appuyé sur l'interrupteur de mon lit encastré. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vais remettre le disque et écoute bien. D'accord. Toi ? Ouais, ça va. Bon, alors vas-y, essaie encore. Ok. Est-ce que je peux réentendre ? Il va le remettre. C'est parce qu'il y a juste un petit passage que... Je rêve, tu fais même rater les disques. C'est préférable d'arrêter pour aujourd'hui ? Attends, tiens, on va reprendre l'exercice de base. Tiens, joue ça. Bon, t'as la mélodie, mais t'as pas vu la noire pointée ? Ouais, mais... Et t'as pas vu le silence ? Oh, mais moi, ça m'intéresse pas, ces trucs-là. Moi, je voudrais jouer comme Ray Charles. Ouais, ben là, tu viens de voir comme Ray Charles. Ah, super. Qu'est-ce qu'il y a après Ré ? Ça ? Non. Non. Et qu'est-ce qu'il y a après Sol ? Brie ? Non. Non plus. Et après Si ? Non, j'apprécie pas du tout, j'en ai marre. Il faut travailler, Sébastien. Ouais. Travailler. Regarde sur le mur, tous ces cadres. Ouais, les vois. Ces diplômes et titres honorifiques, il m'a fallu des années de travail pour faire ça. Ouais, ben mon père, avec un marteau, il vous aurait tout accroché ça en 30 minutes. Bon, écoute-moi bien, je suis pas là pour... N'oublie jamais, mon fils, que tu ne dois pas perdre patience avec les gens qui ont de la difficulté. Oui, maman. Euh, bonjour ? Oh, pardon, Sébastien, oui. Peut-être est-ce ton siège qui est trop haut ? Ça te donne de la difficulté, tu n'as qu'à le visser pour le baisser un peu. Ah, d'accord. Non, il faut te lever avant. C'est pas grave, regarde, c'est rigolo comme ça. C'est mer... N'oublie jamais, mon fils, que tu dois toujours être patient avec les gens qui vomissent sur le clavier de ton piano. Ouais, facile à dire. Ouais, excusez-moi. Sébastien, je vais aux toilettes, je reviens. Mais pourtant, je n'avais pas fait ça, Marbu. Merde, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Je ne peux pas lui dire, tu ne seras jamais doué, petit trou du cul. À moins que je lui dise autrement, je veux dire. Il est possible que le piano ne soit pas dans tes aptitudes, petit trou du... Non. Il est possible que le piano ne soit pas dans tes aptitudes, petite fissure de fesse. Ah, ça, c'est plus chic. Écoute, ma petite fissure. Il y a mon père qui veut vous parler au téléphone. D'accord, pratique ton exercice. Oh, merde. Allô ? Salut Michel, alors, comment va notre petit prodige ? Écoute, c'est assez désastreux, pour être honnête, je crois que je vais abandonner. Comment ? Mais t'avais dit que tu voulais en faire un virtuose. Ouais, mais là, je le vire. Tu oses ? Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Putain ! T'es dans un bel état. Mais qu'est-ce que j'ai pris moi ? Tu te souviens de ce que t'as fait ? Hein, qu'est-ce que j'ai pris ? Tu devrais rappeler tout de suite chez Michel pour t'excuser. Quoi ? J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Écoute, c'est pas ma faute si t'as honte de ta vie, moi. Prends le téléphone. Oh, ça, ça... Allô ? Oh, Michel, c'est Paul. Ah, toujours vivant. C'est ton connard de copain ! Et comment ça va ? Dis-lui que tu es vraiment désolé. Il y a Catherine, là, qui me fait te dire que je suis vraiment désolé. Tu te souviens de ce que t'as fait hier ? À vrai dire, je crois que j'en ai échappé quelques petits bours. Ouais, on est en train de les ramasser. Je me suis pas cassé trop tard, j'espère. Mais tu t'es cassé très tard, après avoir cassé beaucoup d'autres choses. C'est pas vrai. La maison est complètement à l'envers, mon vieux. Mais qu'est-ce que... Allô ? Michel, excuse-moi, j'ai échappé le téléphone au plafond. Putain, elle est à l'envers à ce point-là ? Mais au fond, on m'envergne. Mais merde. Tu sais ma grosse malle qui est dans la salle à dîner ? Ah, ta grosse malle, oui. Eh ben, tu t'es foutu la tête dans la malle. Ah, c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Et t'as cassé de la vaisselle. Non, c'est pas vrai. On a perdu notre porcelaine de Limoges. Non. T'as cassé la télé. Quoi ? Alors, on a perdu l'image. Ah, merde ! Tu saisis le calembour ? Oui, l'image qui est sur l'écran de la télé. Et ensuite, t'as mis ta main dans le soutien-gorge de Lucienne. Merde, mais j'avais perdu la boule ! Oui, mais t'en as trouvé deux autres. Écoute, Michel, tu comprends, j'avais pris un petit verre et... Je sais pas ce qu'il y avait dans ce petit verre-là, mon vieux. Il y a des réparations à faire, ici. Écoute, j'espère que j'ai encore ton estime malgré le coût de ces réparations. Non, mais tu recevras une estimation du coût de ces réparations. Ah, il y a aussi le thermostat qui est disparu. Je peux pas croire que c'est... Merde, il est dans mes poches. Ah bon ? C'est pas possible. Et tu veux bien le monter de quelques degrés, ça caille, ici. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodyblocks. Deux minutes, deux minutes, bodyblocks. Deux minutes, deux minutes, bodyblocks. Les deux minutes, tu peux... Il y a plusieurs façons de déranger les gens. En affichant un comportement un peu trop familier dans les toilettes publiques, par exemple. Tiens, salut vieux crétin. Oh, salut Paul. Ah, et qu'est-ce que tu deviens ? Ouais, toujours pareil. Et Sophie ? Ça va bien. Et les enfants ? Très bien. Et puis... Voyons, quelle sorte de question à long développement je pourrais bien te poser en te regardant la bite ? Paul, je pourrais te demander de regarder de l'autre côté. Oh, bien sûr, excuse-moi. Tu comprends ? Ouais, je vois que t'as du mal avec ton petit enjeu. Ouais, non, y aï 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 aï. Ça va comme ça ? Ouais, merci. Oh, salut vieux crétin. Salut Paul. Comment ça va ? Pas mal. Et ta femme ? Elle a bien, merci. Très important, au moins si vous dérangez quelqu'un, ne posez pas la fameuse question pléonasme. C'est moi le petit singe. Fais-le encore. Est-ce que je vous dérange ? Posez cette stupide question pléonasme équivaut à peu près à la scène suivante. Est-ce que je danse la claquette ? Ou encore à celle-ci. Vite, je tombe. Est-ce que tu m'attendras ? Est-ce que je devrais fermer ma gueule à jamais ? Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Tiens, bonjour docteur Malcolm. Oh, mais c'est mon infirmière favorite. Au fait, dites-moi, est-ce que vous avez un mari ? Un ex-mari. Oh, et j'ai entendu dire que vous aviez été élue Miss America. Je suis ex-Miss America. En tout cas, vous avez certainement déjà été Keys. Keys ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Car maintenant vous êtes ex-Keyes. Oh ! Salut tout le monde. Tiens, bonjour Parker Levesitwit. Alors ça va ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec tous ces disques ? C'est de la musique de Toubib, tu sais. Tu vois ici, Toubib Tri. Ah oui, oui. Francis Calpel. Ah, je l'aime bien lui. Mylène Formol. Ah ça aussi. Stéphane Ether. Un peu moins. Patricia Gaz. Ah oui, oui. Nana Bistouri. Super. Tiens, ici il y a le chanteur pour faire les points de suture. Charles-Hélique Couture. Il est pas mal lui. Et dis-donc, tu comptes toujours le faire ce stage en chirurgie ? Oh, tu sais, je suis qu'un infirmier. Allez, j'ai l'impression que je vais en rester là. Bon, allez ! Chut, pas si fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, t'es en train d'exciter les vaches qui sont dans le laboratoire. Je savais pas qu'on avait des vaches. En tout cas, je crois que je suis vraiment trop nul pour être chirurgien. Mais non ! Bon, ils vont rester combien de jours, ces putains de vaches, d'après toi ? Mais de toute façon, mon vieux, c'est à peine si j'arrive à faire la différence entre les membres d'un corps humain. Écoute, mon vieux, c'est pas compliqué. Regarde la grande carte sur le mur. Celle-là ? Tous les membres y sont dessinés. Ah, c'est donc ça, les fameuses cartes de membres ? T'as tout compris. Malcolm ! Oui, monsieur le directeur ? Ne peu pas ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Regardez. Eh ben quoi, c'est un cardiogramme ? Ouais, c'est un cardiogramme. Le dernier qui reste à l'hôpital. Qu'est-ce que vous dites ? Figurez-vous qu'il y a quelqu'un ici qui se tire avec les cardiogrammes. Mais c'est pas possible. Écoutez, il y en a 15 de disparus. Incroyable. Est-ce que vous croyez que Turner... Turner ? Mais il ne ferait jamais une chose pareille. Écoutez, je sais que c'est votre ami, mais je vous serais reconnaissant de lui passer un coup de fil à ce sujet. Oui, d'accord, mais je suis convaincu que... Allô ? Allô, Turner ? Ouais. Dis-donc, il manque des cardiogrammes à l'hôpital. C'est pas moi. Je savais, merci. J'étais sûr que ça ne pouvait pas être Turner. Bon, et en passant, il y a le type de la morgue qui veut vous voir. Ah, et comment on s'y rend déjà ? Traversez le couloir des maladies intestinales. Maladies intestinales. Ensuite, vous traversez le couloir psychiatrique. Couloir psychiatrique. Et vous y êtes. D'accord, j'y vais tout de suite. Et nous y voilà. Salut ! Salut, Malcolm ! Je sais que t'aimes pas ça, mais je dois te faire identifier quelqu'un. T'as encore perdu une étiquette ? Eh oui. Vas-y, ouvre tes tiroirs. Oh ! Ça, c'est bien, madame Robichaud. Ouais, ouais. Et t'as moché, hein ? Ouais, referme, là. Et ça, c'est bien, monsieur Dupuis. Eh, putain ! Oui, c'est lui. C'est ce que je me disais, oui. Et ça, c'est... Oh, j'ai fait une erreur, là. Merde, celui-là est trop amoché, je peux pas l'identifier. Non, ça, c'est mon déjeuner. Les petites bêtes, oui, ça m'embête. Les araignées, ça m'fait chier, les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche. Et les cliquets, ça m'effraie, ben de tête de tuy. Y'a une libellule qui est entrée dans mon pull. Une coccinelle en lavant la vaisselle. Les moustiques, c'est pas chic, les souris, j'ai pas envie. Les cafards, j'en ai marre, les cloportes que le diable les emporte. Les hannetons, je trouve ça con, les papillons, c'est pas très bon. Les chénilles, les sauterelles, les cigales et les puceurs. Toutes ces inventions ont été faites sans raison. Dire qu'il y a des gens qui s'en font une collection. Et qu'il y en a d'autres qui s'en font un gueuleton. Les fourmis, les lucioles, les amis, j'en ai ras-le-bol. Les kefs et les abeilles, pour moi c'est du pareil. Toutes ces créatures nous rendent la vie plus dure. Pas de malopé, balimda ! Deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, baudibah. Deux minutes, deux minutes, baudibah, les deux minutes du peuple. Voici un petit documentaire, l'histoire des jeux vidéo. Les hommes primitifs déjà jouaient à des petits jeux. Et déjà à l'époque, on mettait sur vidéo ce jeu très populaire. Mais le premier jeu vidéo de notre ère fut un petit jeu de ping-pong qu'on branchait sur la télé. Encore merde ? C'est 3D ? Oh ta gueule, oui. Tiens, je l'attrape. Mais on s'en est vite lassé. J'ai encore marqué. Thierry ? Et le jeu est rapidement devenu désuet. Alors tu la portes cette poubelle ? Attends, il y a du bruit là-dedans. Puis sont arrivés les premiers petits jeux d'aventures élaborés dont il est difficile de se défaire. Oh, on fait chier ! Bon, mais... Oh, on fait chier ! Merde, 10 heures. Bon, une dernière. Oh, on fait chier ! Bon, une dernière. Oh, on fait chier ! Allô ? Paul, tu es encore en retard. Ouais, j'arrive. Non, t'es viré. On fait chier ! Puis sont arrivés sur le marché les fameux jeux 3D. 3 fois 6, 18. On fait chier ! 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Question. Quel est le pire genre de personne qui puisse vous réveiller et vous tirer du lit le matin ? Réponse. Ça, c'est la porte, oui. Quelqu'un qui sonne à la porte, oui. Quelqu'un qui a envie. De recevoir une porte dans le front. Hein ? Ouais. Je vais dire un gros mot. Ouais, non. Je suis ta conscience et je te l'interdis. Oui, oui. Je vais dire un gros mot. Je vais le dire. Non, il n'en est pas question. C'est pas beau. Je vais le dire, mon gros mot. Non, non, c'est pas le fou, là. On est à la radio, là. Non, non. Tabouère. Trop tard. Eh bien, tu me diras trois. Je vous salue Marie pour cela. Et puis, va donc répondre à la porte. Certains que j'y vas. Puis tu vas voir que je vais y garrocher la porte en face à ses rêves qui va trouver du brin de ici dans ses shorts demain matin. Qu'est-ce qu'il y a, Torrieux ? Bonjour. On vient pour vous apporter la paix. Ah, la paix. Oui, la paix. Eh bien, je ne savais pas, madame, qu'on pouvait réveiller le monde pour leur sacré la paix. Mais je parle de la paix intérieure. Ouais, ben, moi, je vais avoir la paix intérieure si tu vas faire un tour à l'extérieur. Salut. Ah, Tabouère, le téléphone. Si c'est un autre témoin de Jéhovah, j'embarque des Mormons. Allô ? Euh, excusez. Torrieux, mais semble qu'il y ait de bonheur pour appeler le monde pour s'excuser. Euh, excusez. Vous autres, personne ne vous a permis d'entrer jusque dans mon salon. Vous allez scrammer, vous pis vos petites filles. Oh, mais ce n'est pas ma petite fille. C'est une petite fille de la poquatière. Oh, que c'est cute. Et puis quel âge qu'elle a ? J'ai 13 ans et demi. Même pas 14, pis elle est déjà d'un témoin. Vous connaissez notre revue. Réveillez-vous ? Euh, je la connais pas, mais je peux dire que je l'ai vécue, en tout cas. Vas-y, Sophie. Lis un extrait de l'apocalypse à monsieur. Euh, je veux pas qu'Alise l'apocalypse, la petite fille de la poquatière qui a pas 14. Je suis pas capable. Alors, on pourrait peut-être prendre un passage de la Bible. Tu vas prendre le passage jusqu'à la sortie. Ah, je sais. Nous pourrions vous chanter une petite chanson de fraternité. Passe-moi la guitare, Sophie. Rassemblés dans le même corps, entourés. Oh, c'est très, très, très bon. Attendez un petit peu, j'en ai une petite chanson, moi et tout. Juste le temps d'ajuster mon accordéon. Un, deux, trois. Moi, je mets des chauves-souris sur mes taux. C'est pis j'ai déjà vu une fille toute nue pis je suis pas mariée. Et pis le diable, c'est mon beau-frère. Alors, tu veux que je te dépose, Jean-Paul ? Oh, ben, ce serait gentil si ça te dérange pas. Au contraire, tiens, monte. Eh, t'as vu, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Quel truc ? Au coin de la rue, là, y'a comme une cabane. C'est écrit Logisex. Tu savais pas, c'est de la prostitution par ordinateur, ça, mon vieux. Non, tu veux te foutre ma gueule ? Pas du tout, c'est une machine. Tu mets ta carte de crédit et tu vois ce que je veux dire. Non, c'est complètement taré. Et voilà notre époque. Mais est-ce qu'ils sont cons ? Est-ce qu'ils sont cons ? Alors, où tu veux, je te dépose ? Oh, ben, finalement, je peux marcher, tu sais. Quoi, tu vas pas chez toi ? Je dois faire une course, là, je dois m'arrêter. Je peux y aller avec toi ? Non, 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 c'est bien, écoute. Oui, mais si t'as seulement une course à faire, y'a pas... Non, 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 j'ai pas seulement une course à faire, y'a pas... Non, 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 j'ai pas seulement une course à faire, y'a pas... Non, 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 j'ai tout mon temps, mon vieux, on peut faire des courses ensemble, y'a pas... Non, 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 je dois arrêter chez mon médecin aussi pour me faire regarder les hémorroïdes. On peut les regarder ensemble, moi j'ai tout. Non, 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 non. Alors c'est comme tu veux. Je te remercie tout le même. Non, je te dis à demain, ok ? C'est ça, c'est ça. Là, dis-donc, t'es bien sûr ? Non, 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 non. Ok, ciao. Ciao. Bon. Bon, bienvenue à Logisex, veuillez insérer votre carte de crédit, la porte s'ouvrira automatiquement. D'accord. Hop, merde, là, le curé qui s'en vient. Tu vas t'ouvrir, peut-être, un magnifique problème. M'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Alors, mode d'emploi, en essaie de faire un cadre de crédit, commence avec les grosses fesses, vellez ce qu'on est pleine de poils, vellez ce qu'on est avec un orgasme, vellez ce qu'on est avec les deux couilles. Choix de partenaire Linda, Baboucha, Ingrid, Jennifer, Micheline, Paulette ou Albert. Monsieur Jean-Paul ! C'est monsieur le curé ! Eh merde ! Eh oui ! Essayez Baboucha ! Elle est super ! D'accord, merci ! Bon, alors Baboucha et choix de style. Tendre, agité ou violent. Vaut mieux pas prendre de chance, je vais choisir violent. Entrez. 80 francs seront débutés de votre carte. Qu'est-ce que... Ah, je comprends, j'avais oublié d'inscrire préliminaire. Bon, alors, préliminaire. Entrez. Alors, tu viens, chéri ? 125 francs seront débutés de votre carte. Merde, j'ai dû oublier quelque chose, là. Ah oui, l'ambiance, bien sûr. Son désiré, en disant cri de jouissance. Et texture idéale au toucher, bon, les fesses. Entrez. Bon, je me suis trompé, j'ai écrit son désiré, les fesses. Quel connard je suis. 75 francs seront débutés de votre carte. Qu'est-ce que je vois ici ? Harem. Euh, harem, mais je n'hésite pas un instant. Entrez. Harem, harem, harem. Ben voyons. Harem, 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 harem. Harem, c'est le son d'une fille qui est enrhumée. Quelle déception. Ah tiens, ici il est écrit, constituez vous-même le physique de votre partenaire. Et très bien. Alors, black, taille moyenne, cheveux longs, corps athlétique. Yannick Noah, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que cette image vous convient ? Non, on efface tout et on recommence. Alors, musique de fond et violon. Tiens, et ambiance, cri de jouissance. Entrez. Non, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai vraiment aucune inspiration. Bon, mais j'abandonne, tiens. Je prends ma carte et je fous le camp. Quoique, je ne peux tout de même pas sortir d'ici avec une érection, comment je... Ah, il y a une fonction ici. Annulation de l'érection. Appuyez sur arrêt et entrée. Je me pose des questions sur notre couple et j'aimerais qu'on en parle. Ah ben ça, au moins, ça fonctionne. Appuyez sur... 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, bodybuild. 2 minutes, 2 minutes, bah oui, bon salut. 2 minutes, 2 minutes, ma libre de lait. 2 minutes, tu peux... Petite situation de malaise. Allô ? Gérard ? Ah, salut, je suis arrivé à Paris, je suis sur le seuil de ta porte, j'ai frappé, il t'a pas répondu. Ah ouais, je t'appelais justement pour te dire qu'il était possible que je réponde pas. C'est sympa. Écoute, vieux, je suis à Marseille, je pourrais pas être là avant demain matin. Super, où est-ce que je vais dormir, moi ? Je suis désolée. J'ai pas un ronde. Va chez mon oncle. Ton oncle ? Il habite sur la même rue, c'est le 66. Je le connais pas, moi. Oh, faut que je te laisse, écoute. Et qu'est-ce qu'il va dire, ton oncle ? Allez, à demain. Fabrice ! Merde ! Bon, je vais aller sonner chez son oncle. Comme je me sens à l'aise. Tiens, c'est juste à côté. Il a l'air sympathique. Il répond pas, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je suis l'ami de votre neveu. Il est levé maquilleur chez lui. Hein ? Il m'a dit d'aller chez vous parce qu'il est pas rentré. Hein ? Et puis là, je... Hein ? Je sais pas trop, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais... Hein ? Hein ? Je suis un peu mal pris, quoi. Ouais, ouais. Euh... Eh ben, rentrez ! Oui, bien sûr, merci. Oh, un petit chien. Il faut pas lui parler, il va pisser. Parfois, il y a des petits chiens comme ça qui... Je lui parlais pas, là. Vous le regardiez en parlant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention, mémé, il faut pas marcher là-dedans. C'est vrai, madame, vous pourriez glisser et puis... Il fallait pas parler à mémé non plus. On va aller au salon, déchausser-vous. Mais déchausser... Oui, bien sûr. Si ça vous dérange pas que mes chaussettes soient trouées. J'en avais une paire de pas trouées, mais je l'ai perdue. Toutes les autres sont trouées. Une de perdue, dix de trouées. Pardon, je... Je l'ai eu, ok. Je vais vous chercher un jus de citron, là. Ah, ouais. Assoyez-vous au salon, là. D'accord, merci. Merde, situation dont j'ai toujours rêvé. Vous allez buvez ça d'un coup, là. Ah, merci. Le jus de citron, ça marche à tout coup. Effectivement, c'est super. Ça va comme ça ? Oui, merci. Vous êtes dans la police, si j'en juge d'après ces photos ? J'étais dans la police militaire. Ah bon, je connais un type qui... Hein ? Enfin, il est pas dans la police, mais il est militaire. Mais aujourd'hui, je suis agent de sécurité. Ah oui, j'ai une tante qui... Hein ? Enfin, elle est pas agent, mais elle est en sécurité. Mais pourquoi vous grimacez comme ça ? Ah non, ça c'est un tic. Hein ? Je suis un type qui a des tics, quoi. Je suis un type à tic. Il paraît que moi aussi, oui. C'est vrai ? Regardez un peu la télé, ça vous ennuie pas ? Oh, pas du tout, pas du tout. Ilguet s'a perdu en cours, mais il ira en appel, d'ailleurs. Ça, c'est incroyable. Ah, non, c'est... Il a perdu en cours et... Ouais, il ira en appel, oui. Tout à fait, oui. On va voir ce qu'il y a aux autres chaînes. Au printemps, la bécasse poncée-zeu en bordure des lacs. Incroyable. Hein ? La bécasse poncée-zeu en bordure des lacs et... Ouais, et puidit-luidit, puidit-luidit. Tout à fait. Bon, mais il n'y a pas grand-chose à la télé. Je vois que vous étiez en train de réparer un truc, là. Non, c'est mon horloge coucou et je l'ai décroché, parce que de toute façon, je ne peux plus la brancher, elle n'a plus de fiche. Oh, mais vous pouvez la brancher avec les fils dénudés. Comment ça ? Oui, ça fait tout à fait pareil. Hein ? Oui, regardez, je vais le faire, bon. C'est pas dangereux, ça. Ah bon, ah bon, ah bon. D'habitude, ça ne fait pas ça. Ouais, vous avez l'habitude de brancher des coucous dénudés, vous ? Oh, excusez-moi. Allô ? Alors, tu n'es pas allé chez mon oncle ? Oui, j'y suis en ce moment. Je viens de l'appeler, il m'a dit qu'il ne t'a jamais vu. Pourtant, je suis là. Tu es au 66 ? Oh merde, j'avais compris 70. Ah ! Alors, vous avez votre billet en main ? Nous allons dévoiler le numéro gagnant à l'instant pour les 10 millions de francs. Alors, attention, je vais très clairement dicter les chiffres. C'est le numéro... 4, 3, 2, 8, 3, 8, 5, 4, 3, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 7, 2, 2, 2, 3, 8, 9, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 1. Eh ben putain, Germaine. Qu'est-ce qu'y a ? On vient de gagner 10 millions. Ah bon ? C'est chouette. Euh, hurrah. Tu te rends compte ? J'ai peine à y croire. Allons, du calme, contient ta joie. Désolé chérie, je me suis laissée emporter. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est dans ces circonstances que de vieilles connaissances surgissent. Ouais, que les profiteurs se régissent. Tiens, on v'la déjà qu'ils se régissent. Allô ? Salut, c'est Régis. Je savais, Régis. Alors, ça va bien, ta femme ? Ouais, ça va, c'est ça, c'est ça. Alors, je voulais te demander si t'aurais pas un peu de fric à me prêter. Eh ben, c'est-à-dire que... Bah, tu sais, t'es pas obligé de me le faire gratuitement. Tu peux me le prêter avec des intérêts. Justement, si je te le prête, c'est avec beaucoup de désintérêts. Super, je passe te voir demain, au revoir. Et voilà, tous les individus dont on n'a pas de nouvelles depuis des millénaires vont téléphoner aujourd'hui. Allô ? Qu'est-ce que je te disais ? Qui c'était ? Un tyrannosaure. Oui, combien ? C'est ta sœur. Attends, oui, ça me dit quelque chose. T'en as de la veine. Tu trouves ? Moi, je dois acheter un équipement de patin artistique pour la petite, et je te jure... Et à part ça, ça va ? Patin, costume, et tout, 5 000 francs. Patin, costume, et tout, 5 000 francs. Patin, 2 000 francs, costume, 2 000 francs. Et un et tout, c'est combien ? Un et tout, ça coûte environ 1 000 francs. Bon, alors, je dois te laisser, là, il y a quelque chose sur le feu qui sonne à la porte. Et alors, ça coûte vraiment cher, ces choses-là ? Et là, c'est pas tout, il y a plein de sociétés qui vont nous envoyer leurs sollicitations. Bonjour, monsieur, ici une société. Quelle bonne surprise. Toutes nos sollicitations, monsieur. Merci, je l'avais prévue. Oh, ça, je parie que c'est ma tante, merde. Allô ? Bonjour, c'est ta tante merde. Oui, j'avais deviné, tante merde, mais là, j'ai pas le temps, ciao. Salut, c'est ton cousin. C'est pas vrai. Quel vénard. Merci. Comment ça va ? Ben, moi, tu sais, je suis séparé. Oui, j'ai entendu dire, oui. Il y a les mômes à la maison. Oui, j'ai entendu. Je suis fauché. Ça, je l'ai pas entendu. Je sais pas ce que je vais faire. Oui, je... Je sais pas comment je vais y arriver. Oui, je... Oui, je... Oui, je... Si on regardait la télé pour se changer les idées. Bonne idée. Tu sais, je suis séparé. Oui, je... Il y a les mômes à la maison. Oui, je... Je suis fauché, tu vois. Oui, je... Je sais pas comment je vais y arriver. On dirait que ça me change pas les idées. Oui, je... Non, c'est pas vrai. T'as qu'à laisser le répondeur. Tiens, t'as raison. Bonjour. Vous êtes bien, je suis Claude Germaine. Nous sommes dans l'impossibilité de vous reprendre immédiatement. Mais laissez-nous un message. Nous allons vous rappeler ce qui est possible. Mais tous ces appels parviennent à vous faire vous sentir coupable. N'exagère pas. Bonjour, monsieur Claude. Ici le tiers-monde. Mais merde ! Mon temps d'argent. Il est possible que vous habitiez un immeuble et que vous ayez une voisine un peu spéciale. Voici une petite chanson pas trop grivoise. Ma voisine, ma voisine. Bonsoir. Salut. Ma voisine, cette coquine. Elle est un peu grasse, juste assez, oui, mais pas trop. Juste un petit surplus de peau qui fait que tu te sens comme sur un bateau. Le jour, on peut voir son sourire. Le soir, on peut l'entendre jouir de toutes les nymphos de la terre. Oui, c'est sûrement la pire. Elle a tellement de visites que son plumard est aplati. Elle a vu cent fois plus de bites que tous les urinoirs de Paris. Les messieurs qui se présentent chez elle se font vite enlever leurs bretelles. Et tout à coup, c'est Noël. Que tu habites au-dessus, que tu habites au-dessous. Elle a la bite en dedans et ça s'entend. Parfois, on pense que c'est quelqu'un qui a déclenché l'alarme. Mais ce ne sont que ses charmes. Ma soeur, il y en a un qui devait avoir une très grosse verge. Car elle criait tellement que j'ai dû appeler la concierge. Quoi, elle fait trop de bruit, vous voulez que j'aille l'avertir ? Non, déshabillez-vous. Ça m'inspire. Quand son petit tunnel accueillait son premier wagon, se doutait-elle qu'elle venait d'ouvrir la gare de Lyon. Quand son petit pain accueillait son premier jambon, se doutait-elle qu'elle venait d'ouvrir une chaîne de restaurant. Le jour où cette dame a perdu sa virginité, je vous assure qu'elle n'a pas dû fouiller dans tous les coins pour la retrouver. Hier, encore un homme a pénétré dans son appartement. C'est comme ça que j'appelle sa fouve, devenue si vaste avec le temps. Solo ! J'dois y aller. C'est ça. Ma voisine, ma voisine, moi aussi. Ben au revoir. Entrée ! Ma voisine, cette coquine. Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Docteur Malcolm, Docteur Malcolm. Oui ? J'suis le nouvel infirmier de l'État, j'ai fait une petite gaffe, j'ai mélangé les dossiers des patients. Allez, pas de panique, on va retrouver tout ça. Oui, mais j'ai perdu les papiers. Le flair, mon ami, le flair. Qui est dans cette chambre ? Elle s'appelle Anne. Elle a un signalement particulier ? J'ai remarqué qu'elle avait des varices. Anne a des varices ? Oui. Alors elle a fait un anévarisme. Est-ce que vous êtes forts ? Et dans cette chambre ? Lui, je crois qu'il s'appelle John. D'où est-ce que vous venez, John ? De Nice. Alors il fait une jaunisse. Vous êtes merveilleux. Et cette femme ici ? Je ne me souviens plus de son nom, mais elle est complètement folle. Elle a fait une crise, elle a complètement déchiré son pull. Et regardez, j'ai des marques de ses molaires. C'est une maladie pull-molaire. Une chance que vous êtes là. J'ai voulu me faire aider par les réceptionnistes, mais... Non, ces gens sont cons. Il faut que t'évites. Est-ce qu'ils ont une conjonctivite ? Docteur Malcolm ! Quoi ? Il y a une dame qui veut vous voir. Pourquoi ? Elle dit que vous auriez oublié un téléphone portable dans son organisme. Non, je rêve. Bonjour, madame. Je vous t'ai suivrai en justice, espèce d'enfoiré ! Allez, madame, on va tout arranger ça. En attendant, laissez-moi seulement répondre, s'il vous plaît. Quoi ? Déboutonnez votre chemise, s'il vous plaît. Ah bon ? Oui, allô. Allô, chérie, tu es libre ce soir ? Attends un instant, il faut que je vérifie sur mon agenda. Docteur Malcolm ! Quoi encore ? Une patiente qui dit que vous auriez oublié un agenda dans son organisme. Espèce d'enfoiré ! Allô, ma petite dame, on va tout arranger ça. Mais en attendant, pourriez-vous seulement vous placer devant le rayon X, s'il vous plaît ? Comme ça ? Oui, comme ça. Je ne bouge plus ? Bon, attendez. 8 mars, il n'y a rien. Oui, chérie, je suis libre ce soir. Alors, je t'attends pour dîner, mon amour. Decore, je t'embrasse. Merci, madame, attendez-moi là-bas. En quelle vie ? Docteur Malcolm ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez venir, il y a un cas assez grave. Oui, me voilà, me voilà. Et comme vous pouvez voir, il est assez amoché. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il était dans un bar et il était dénargué Arnold Schwarzenegger en lui joint de l'harmonica en plein visage. Non, c'est pas vrai. Comment allez-vous, mon vieux ? Ce ne sera pas évident de lui extraire ça. Alors, ça va, Malcolm ? Non, je ne sais plus. Écoute, ne pense plus à cette dernière opération que tu as loupée. Ce qui m'énerve, c'est que les ambulanciers vont t'arriver d'une seconde à l'autre avec un client particulièrement amoché. Malcom, ta vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne sors pas. Je comprends pas. Bon, tu vois, encore une chose que tu ne fais pas. De là notre client. Par ici, dépêchez-moi. Allons, allons, vite, la clinique. Les péchants, les péchants, les péchants, les péchants. Vite, vite, vite. Laissez-le ici. Anesthésiste, vite, endormez-le tout de suite. D'accord. Parfait. Louise, vous vous occupez de la pression ? Tout de suite. Qui veut une pression ? Moi, j'en boirai bien une. Moi aussi. Beau masque, s'il vous plaît. Comme le langage des chirurgiens masqués est difficile à comprendre, nous vous offrons ce service de traduction simultanée. Il y a une raison pour laquelle tu ne m'adresses plus la parole. Tu sais bien, Sharon, que c'est fini entre toi et moi. Tu sais bien, Sharon, que c'est fini entre toi et moi. Et c'est à cause de cette petite pute. Ça y est, merde, j'ai perdu l'artère. Il n'y a pas à dire, vous n'avez vraiment pas de gêne. J'en avais une, il y a un instant. Bon, je suis prête. Allez, vas-y, approche l'aiguille. 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 Bon, voilà le cœur. Le cœur. Le cœur. Vas-y, pique. 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 Et on y va en trèfle ? Trèfle. Je passe. J'ai gagné. Encore ? Mais putain de métier. Ciseaux. 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 Tu oublies ta Porsche et tes trois résidences ? C'est pas ça qui compte. Tampon. 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 Alors, qu'est-ce qui compte pour toi ? C'est la santé. 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 Il faudra ouvrir la boîte crânienne. Fais gaffe de pas oublier les ciseaux dans sa tête. Il pourrait devenir cisophrène. Dis donc, c'est pas toi qui avais oublié une paire de gants dans un patient à Lyon ? Ouais, il a eu des gants de Lyon. Malcolm, vous venez d'échapper une aiguille dans son organisme. Ah, vraiment ? Elle était pas trop grande, l'aiguille ? Non, elle est petite. Alors, il va faire une hépatite. Il y a quelqu'un qui aurait un coagulant ou de la soie. Non, il n'y a pas de coagulant et il n'y a pas de soie. Eh ben, coagulant-soie, on vient de perdre notre patient. Oh merde, il est mort. Qu'est-ce que j'entends ? Monsieur le directeur, j'ai encore loupé une opération. Malcolm, qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous m'avez dit de me concentrer. Et quand j'ai dit de vous concentrer, avez-vous écouté ? Oui, bien sûr. Et quand j'ai dit de ne pas avoir de conversation personnelle dans le jeu coopératoire avec l'écouté ? Et quand j'ai dit de ne plus jamais agir dans cette façon, avez-vous écouté ? Et quand j'ai dit... D'accord, ça va, ça va. Vous finissez par me taper sur les nerfs avec vos congédits. Bon, eh bien alors, je vous congédis. Ah tiens, Malcolm. Ah tiens, bonjour, docteur Boudin-Dur. Ça va ? On se débrouille. Bon, voilà. Et vous, quoi de neuf ? Non, moi, je suis dans la merde, là. Comment ça ? Figurez-vous que ma femme m'a quitté. Non, c'est pas vrai. Oui, elle est partie avec une valise. Oh merde, je comprends pas, moi. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, cette valise ? Allez, elle reviendra. Et puis c'est pas tout. Quoi, c'est une valise que vous connaissiez ? Non, j'ai perdu mon poste d'infirmier. On m'a transféré à la pouponnière. Et vous aimez pas les bébés ? C'est pas ça, c'est que les couches, j'en ai marre. Ah d'accord. Pour vous, c'est un couchemar. Et puis il y a autre chose. Un calambour. On me fait travailler aussi dans l'aile des personnes âgées. J'ai fait un calambour. Et j'ai dû annoncer à une vieille dame qu'elle quitterait plus l'hôpital. Et elle s'inquiétait pour ses petits-enfants. Elle arrêtait pas de dire, « Et puis les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et puis les petits ? » C'est une crise des puis les petits. Vous saviez comme journée ras-le-bol. Vous avez entendu mon calambour ? Au fait, vos calambours étaient superbes. Merci docteur. Docteur Malcolm, venez vite ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez. Oh mon Dieu ! Des fleurs sont sorties du nombril de cette femme. C'est la première fois que je vois une chose pareille. D'où cela peut-il bien venir ? Je sais pas, il faudrait attendre que sorte la carte. D'accord, je vous rappellerai. Bon, alors je vais continuer mon boulot, moi. Aïe, aïe, docteur Malcolm ! Bonjour, monsieur Ratatin. Ils vont devoir me couper le bras. Oh, c'est vrai. Ouais, je vais porter une prothèse. Oh, moi, eh bien, je... Alors, comment allez-vous, madame Blatt à la poche ? Eh ben, c'est vous qui allez me le dire ! Alors, placez-vous devant le rayon X, s'il vous plaît. Oui ? Regardez l'écran. C'est très laid ! Oui, ce sont vos os dans le rayon. Et alors ? Vous avez les os rayons. Hein ? Écoute-moi bien, grosse pétasse. Tu vas rire tout de suite de ce calambour, sinon je te mène telle claque que ta photo de rayon X va ressembler à un tas de branches dans un sèche-nage ! Ha ha ha, les os rayons ! Malcolm ? Oui, monsieur le directeur ? Je peux vous parler un moment ? Me voilà, me voilà. Qu'y a-t-il, monsieur ? Au fait, comment va cette patiente ? J'ai pas osé lui dire, mais elle a un problème d'envergure. Oh, c'est réparable ? Non, faudra lui enlever l'envergure. Écoutez, Malcolm, il y a une baisse importante dans les stocks de drogues excitantes. Un vol de médicaments ? On soupçonne quelqu'un de l'hôpital. Eh, vous êtes pas en train de me dire... Non, je ne vous soupçonne pas, Malcolm, je veux savoir si vous avez une idée. Bonjour, docteur Jalaparie. Bonjour, je vous le dis. Non, ça va ? Comme vous le savez, non seulement cette drogue vous rend hyper nerveux, mais en plus, elle vous donne un comportement animal. Vraiment, aucune idée de qui a pu voler ça. Tiens, Malcolm, ça va ? Bof, tu sais... Eh, je peux m'asseoir ? Ouais, ouais. Ah, dis donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, c'est encore ma copine. Allons bon ? Elle est un peu bizarre par les temps qui courent. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ah, elle me fait la gueule. Ah, tu sais, les femmes sont comme ça. Ce matin, elle m'a balancé son croissant en pleine figure. Ah, t'en fais pas, ma meuf, elle me fait souvent la même chose. Et ensuite, elle s'est mouchée dans ma chemise. Ah, toute pareille, la mienne aussi fait ça. Elle s'est mise à danser la polka dans mon assiette. Ah, ça, c'est classique, ah, les femmes. Et après, elle s'est transformée en wistiti. Toutes pareilles, elles sont toutes pareilles. Elles ont numéro de permis de conduire et le PF 08 10 75. Pareil comme la mienne, elles sont toutes pareilles, ces meufs. Ah bon ? Excusez-moi, docteur. Tiens, bonjour, monsieur Dalibu. Alors, on se remet de son opération ? Mais vous sauriez pas où qu'elle est, la petite garde, là ? Sophie ? Ouais, la petite Sophie. Je sais pas. Je l'aime bien, cette petite Sophie. Elle est bien, oui. Est-ce que vous croyez que j'aurais des chances avec la petite Sophie ? Peut-être, mais pas avec un échantillon d'urine dans la main droite. Ah, ben, je l'ai... Attention, monsieur Dalibu, voilà Sophie qui s'en vient. Ah non, c'est mon pipi. Elle pensera que c'est un verre de jus. Bonjour, monsieur Dalibu. Bonjour, mes enfants. Qu'est-ce que c'est que ce gobelet ? C'est votre urine ? Eh non, pas du tout. Poussez-vous ! Attention ! Allez, vite, vite, vite ! Un instant ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un nouveau patient, il faut l'enregistrer. Enfin, garde, on l'enregistrera plus tard, il a un couteau dans le dos. C'est la consigne ! C'est où qu'on signe ? C'est la consigne ! Je vais signer pour lui. Bon, et maintenant, il faut l'enregistrer. Oui, je sais, allez, vite, passe-moi le putain de microphone, là ! Le voilà ! Un, deux, un, deux... Bon, allez, vas-y, mon petit père, c'est que c'est dur, mais chante-nous quelques lignes. Allez, allez ! Vas-y ! Là, 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 là ! Bon, vous l'avez enregistré ? Ça va, pour le son ! Allez, on y va ! Hé, ta gueule ! Eh ben, mon vieux, le devoir m'appelle. En tout cas, t'en fais pas, hein ? Merci, toi, ça va ? Ouais, ben, en fait, moi, Elisa, on s'est quittés. Non, c'est pas vrai. Depuis, je fais affaire avec une agence matrimoniale afin de rencontrer l'âme sœur, tu vois. Ah, déjà ? Ils ont trouvé quelqu'un pour moi. Alors, ça marche bien, ce truc. Tout marchait bien, mais j'ai expédié ma photo et elle a annulé notre rendez-vous. Non, c'est pas vrai. Elle a dû me trouver la. Déconne pas, allez, tu sais, où t'as pris la photo ? Ben, je vais aller dans ce photo maton, tu vois, là-bas, ça ? Ouais, c'est la machine à rayon X. Ah ben, je comprends pourquoi il me rappelle pas. Bon, je te quitte, mon vieux, on m'attend dans le bloc opératoire. C'est ça, bonne chance. Tout est prêt ? Ouais. Masque. Masque. Bon, assistante, c'est vous qui avez fait la dernière opération ? Oui, tout à fait, tu sais. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Une bouteille d'eau périer dans les intestins ? Mais vous avez dit qu'il fallait l'eau périer dans les intestins ? L'eau périer dans les intestins, j'ai dit. Ah, est-ce que je suis distraite ? Et ça ? Mais... Ah, bon sang, vous lui avez greffé une radio ? Mais vous avez dit qu'il lui fallait une radio greffée. Radiographie ! Ah, est-ce que je peux être étourdie ?